Les amis, il faut qu'on parle ! Yo tout le monde c'est Bajj, j'espère que vous avez la forme car c'est un plaisir votre aujourd'hui les amis pour une vidéo de type spécial où je suis en tête à tête avec vous, en toi tête avec toi, et nous sommes ensemble pour parler. Pourquoi ? Parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé les amis de faire une petite vidéo pour faire le point sur moi, de faire le point sur nous, de faire le point sur la progression, de faire le point sur tout en fait, vers le point sur tout, sur comment ça se passe depuis que j'ai quitté mon travail. Et je vais vous répondre les amis dans tous les moindres détails, voilà comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a absolument aucun tabou, qui n'a aucun secret, pour moi, voilà, pour moi, vous faites partie de ma vie tout simplement en fait, en gros pour moi vous faites partie de ma vie, c'est-à-dire que mon objectif de vie c'est vous, c'est Youtube, c'est Twitch, donc je n'ai absolument rien à vous cacher, donc je vais vous parler le cœur ouvert. Il faut savoir les amis, pour vous rappeler un petit peu qu'il y a quelques mois j'ai quitté mon travail, rappelez-vous j'étais cuisinier avec des heures à la con, comme je vous l'avais expliqué, ma passion qu'il y ait le jeu vidéo et le gaming, le basket, avait pris le dessus sur mon travail qui était la cuisine, donc j'avais décidé de quitter mon travail avec une rupture conventionnelle pour être au chômage, pour soit trouver un emploi dans le gaming, comme je disais, et surtout principalement pour m'épanouir sur Youtube et sur Twitch, et pour mon rêve ultime en faire mon métier et ma vie. Donc comment ça se passe depuis les amis ? Il faut savoir que le soir où j'ai posté cette vidéo, le soir j'avais stream, vous avez été énormément, parce que je disais les amis que j'étais extrêmement angoissé, je disais que j'avais vraiment très peur de là où j'allais, parce que comme vous devez vous en douter, le chômage c'est bien, mais le chômage c'est pas la chose qui est connue pour être la plus rémunérante, ça veut rien dire, mais pas en gros, c'est pas ce qui paye vraiment le mieux, donc on va en parler, parce qu'évidemment comme je l'ai dit, on va parler de cœur au cœur, de cœur ouvert, donc on va parler évidemment aussi d'argent, si vous voulez savoir un petit peu où j'en suis au niveau de l'argent, Youtube, Twitch, les partenaires, etc., on va en parler les amis, et le soir même, vous avez été très nombreux à me soutenir à travers des messages, à travers votre présence sur la vidéo, vos commentaires, à travers vos likes, à travers aussi sur le stream les amis, de vos donations, pour ceux qui ne savent pas en fait sur Twitch, vous pouvez me soutenir, en étant là, vous pouvez me soutenir en ce banc, parce qu'il coûte un petit peu d'argent, mais en gros c'est un abonnement mensuel en fait, si vous le souhaitez mensuel, mais aussi à travers des dons, et ce qu'il faut savoir c'est que les dons me permettent de progresser, normalement ça me permet à moi d'avoir une vie un peu plus agréable, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je survis plus que je vis, mais d'avoir une vie plus agréable, mais aussi et surtout les amis de progresser, et d'où l'achat de cette caméra, l'achat de ce siège, et l'achat de ce fond vert à l'heure d'aujourd'hui qui est ici, bref, vous m'avez extrêmement aidé là-dessus, parce que je vous l'avais dit, que ça allait être compliqué, et vous m'avez aidé énormément ce soir-là, il y avait eu vraiment un mouvement de foule, et franchement je vous en suis extrêmement reconnaissant. Ensuite, comment ça se passe depuis ces trois mois les amis ? Il faut savoir que sur ces trois mois, je vous avais parlé de pas mal de projets que j'avais sur des séries, et au niveau de mes séries des amis, il faut savoir, donc, que vous êtes très nombreux, vous allez me poser la question, la ligue des abonnés, la ligue des abonnés, je vous avais lancé la ligue des abonnés, cependant, j'avais extrêmement été pas déçu, mais j'avais pas été très satisfait des retours, tout simplement, disons, de vos commentaires par rapport aux détails que je vous demandais, donc, je vais relancer le truc, c'est vraiment une série qui me tient à cœur, qui vous tient à cœur aussi, donc je vais relancer le truc, ne vous inquiétez pas, lors d'une prochaine vidéo, j'en reparlerai, je relancerai le truc un petit peu mieux, je vous aiderai aussi beaucoup plus au niveau des détails à me donner, voilà, je vais essayer, voilà, avant je n'avais pas le temps, maintenant j'ai le temps, donc je vais vous aider, pas mal, il y a une autre série des amis qui me tient à cœur, j'avais commencé la série, mais je ne l'ai pas continué, et c'est une série qui va vraiment être cool, c'est le défi des abonnés, il faut savoir que le défi des abonnés, c'est une série qui me tient extrêmement à cœur, vous allez me donner des défis, et vous pouvez dès maintenant commencer, en me demandant des défis dans les commentaires, ça ne s'arrête pas à un mode de jeu, que ce soit la carrière, ma team, IRL, des défis IRL, ma team, ma ligue, le parc, tout, vous pouvez me donner des défis, n'importe quel défi, même, que ce soit avec d'autres Youtubers, etc., n'hésitez absolument pas, ça va être très con, vous me donnez des défis, et moi, lors des vidéos, je dois tout simplement accomplir ce défi, ça s'arrête vraiment là, parce qu'au début, sur la première vidéo, j'avais dit qu'il y avait un système 2.1 et tout, enfin, c'était de la merde, voilà, donc là, ça va être des défis, des abonnés, les abonnés me donnent des défis, et moi, je dois les accomplir tout simplement, voilà. Un autre truc qui me tient normalement à cœur, maintenant, c'est pas encore d'actualité, c'est qu'il faut que je m'achète une caméra, c'est une caméra, pas une caméra avec laquelle je suis là, mais une caméra, bref, qu'est-ce que je veux dire ou pas ? Enfin bref, c'est un futur achat qu'il faudrait que je fasse, les amis, pour tout simplement faire une série vlog. Je l'ai déjà commencé en faisant des vidéos un petit peu cons, à l'heure d'aujourd'hui, il y a mon déplacement à Lyon, il y a déjà le vlog où je vous avais fait, enfin, la vidéo où je vous avais parlé, justement, que j'ai quitté mon travail, ainsi que cette petite chaise que j'avais montée, c'était fort sympathique, d'ailleurs. Mais bref, j'aimerais énormément reprendre le basket, voilà. Le basket me manque, je ne parle pas seulement des vidéos, évidemment, mais le basket me manque, c'est-à-dire que, comme vous savez, je suis un passionné de basket, et mon métier que je faisais précédemment, qui est la cuisine, putain, comment je parle trop bien ! Le métier que je faisais avant, les amis, qui étaient à la cuisine, m'empêchait de faire tout, de faire que ce soit mes live twitch, mes vidéos, et aussi, au niveau de ma vie privée, de voir ma famille, de m'amuser avec mes amis, mais aussi, en termes de sport, de faire du basket et tout ce qui était compétition. Alors, d'aujourd'hui, je fais déjà de la musculation, mais j'aimerais aussi me remettre au basket. Mais, même si j'ai une condition physique plutôt pas dégueulasse, en termes de physique, en termes de force, mon cardio est plutôt dégueulasse, ainsi que ma technique. Et les amis, à travers cette série, en fait, j'aimerais tout simplement me remettre au niveau, j'aimerais tout simplement me rentraîner avec vous. Il y a beaucoup de rencontres abonnés qui vont être faites, les amis. La première, qui est déjà demain, malheureusement, elle ne sera pas filmée, étant donné que je n'ai pas le matériel nécessaire, mais la première, qui est demain, que je vais faire, où je vais m'entraîner, le ballon qui est juste là, les amis, va enfin me servir. Je vais me rentraîner, les amis, je vais commencer à me rentraîner. Il faut savoir que juillet-août, ça va être un moment où, évidemment, la saison de basket est terminée, donc je vais essayer de me ménager, de me ménager en termes de mon temps, de m'entraîner le matin, de me lever plus tôt pour m'entraîner le matin, pour pouvoir faire des entraînements de basket, pour pouvoir faire des streams l'après-midi, et pour aussi pouvoir... Enfin, bref, je vais vous en parler à peu près au niveau des streams, etc. Mais en gros, je vais reprendre le basket. Et pour ça, je compte sur juillet et août pour pouvoir me remettre à niveau. Et il va y avoir, comme je disais, donc je vous incite aussi du coup à me rajouter sur Snapchat The Pafouille, Twitter, Facebook, pour tout simplement qu'on puisse se rencontrer et pouvoir faire des entraînements ensemble. Voilà, j'ai bafouillé, mais en gros, j'aimerais reprendre le basket, et j'aimerais, à travers une caméra, à travers des vidéos aussi, vous montrer ma progression, et partager avec vous ces moments qui pourraient être vraiment sympas. Après, évidemment, ça ne s'arrêterait pas là. La caméra pourrait me servir à filmer différents déplacements. Je pense à la Game of Com, que j'aimerais énormément aller. Je pense à la Paix Games Week. Je pense à beaucoup d'événements. On en reparlera, les amis, parce que je souhaite vous y trouver. C'est vraiment des endroits où je souhaite vraiment vous y retrouver, vous rencontrer. Ça pourrait vraiment être cool. On y reviendra en temps voulu, mais au moins, je l'ai placé. Vous savez, voilà, à quoi vous attendez. Non, mais paf, c'est tout. T'as pas d'autres projets ? Bien sûr que si, j'ai beaucoup de projets, les amis, mais étant donné qu'on est déjà au mois de juin qu'NBA 2K17 sort au mois de septembre, j'essaie de lancer des nouvelles séries, mais j'essaie de faire attention pour vous en laisser pour NBA 2K17. Il faut savoir que sur NBA 2K17, j'ai énormément d'attentes, vraiment énormément d'attentes, mais pas qu'au niveau du jeu. J'ai énormément d'attentes aussi au niveau de YouTube et Twitch. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, les amis, il faut savoir que tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, je savais que ça se passait comme ça. Je savais, en ayant quitté mon travail au mois de mars, je savais que c'était pas forcément la meilleure période pour quitter mon travail et pour exploser sur YouTube et Twitch. Je m'explique. Beaucoup d'entre vous m'ont connu à la sortie d'NBA 2K16. Pourquoi ? Parce que lors d'une sortie d'un jeu, évidemment, il y a une grosse hype derrière un jeu. Vous êtes très nombreux à chercher des vidéos, etc. Enfin bref, la sortie d'un jeu fait que, notamment moi, NBA 2K, étant donné que je suis YouTuber 2K, NBA, beaucoup de personnes découvrent des YouTubers. Comme vous, comme toi, derrière ta caméra, ton écran, par exemple, t'as dû me découvrir sur NBA 2K. 16, bref ! En gros, ce que je veux dire, c'est que j'en attends énormément du mois de septembre et pour moi, s'il y a un moment où je dois cartonner, un moment où je dois percer, entre guillemets, c'est un grand mot, je dois percer sur YouTube, sur le YouTube game et sur le Twitch game, moi, ça n'est pas encore. Eh bien, c'est à la sortie d'NBA 2K17. Donc, j'en attends énormément sur NBA 2K17. J'espère vraiment que ça va être un moment où il va vraiment une énorme hype, un moment où je vais exploser en termes d'abonnés, en termes de vues, en termes de tous les amis, ce qui va me permettre vraiment d'exploser. Et évidemment, à ce moment-là, je compterai sur vous pour liker, partager les vidéos, etc. parce que ça va être extrêmement important. Je pense qu'il va être le moment pour moi, c'est même sûr, c'est le moment le plus important pour moi de l'année. Ça va être la sortie d'NBA 2K17 parce que c'est le moment où je dois cartonner. Mais pourquoi ? Mais beaucoup, beaucoup vont se dire, les amis, mais pourquoi tu cartonnes ? Pourtant, en ce moment, tu fais des vues. Tu as beaucoup de personnes qui sont abonnées. Oui, enfin, qui s'abonnent. On partage tes vidéos comme tu te dis, etc. Oui, je bafouille, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour réussir à vivre de YouTube et de Twitch, rien que YouTube, les amis, donc on va parler un petit peu des finances, rien que de YouTube, les amis, il faut s'adonner que je fais à peu près 200 000 vues par mois de moyenne, ce qui me génère à peu près 60, entre 60 et 100 euros. Dollars, pardon, entre 60 et 100 dollars. Les 100 dollars, je ne les ai pas vus, je suis plus proche des 60 qu'autre chose parce que les analystiques disent, oui, tu vas te faire 115 euros, sauf que non. Il faut savoir qu'il y a le network qui te prend une part, ensuite, il y a les frais réels parce qu'il y a Adblock et toutes ces merdes, ce qui fait qu'au final, tes 120 euros qui te disent que tu vas voir, en fait, il te reste plus que 40. Tu sais ce que je veux dire ? Donc en gros, alors d'aujourd'hui, pour vivre de YouTube tout seul, je parle juste de YouTube tout seul, il faudrait que je fasse à peu près, c'est con ce que je veux dire, mais à peu près 20 fois plus de vues. Ensuite, Twitch, il y a un système, moi je suis partenaire Twitch et Twitch, il y a le système de donations, les amis, qui aident énormément et il y a aussi le système de sub et il faut à peu près, pour vivre de Twitch, sans parler des dons qui est autre chose, qui est quelque chose de, comment dire, qui est un plus, tout simplement, je suis partenaire Twitch et via le sub, il me faudrait à peu près tout simplement 400 subs par mois. Pour ceux qui ne savent pas, le sub, surtout chez les amis, c'est un abonnement payant qui vous permet tout simplement d'obtenir quelques avantages sur mes streams ainsi que d'autres choses, mais aussi de soutenir votre streamer parce que j'en touche évidemment à une commission, j'en touche un pourcentage, c'est-à-dire à peu près 60%, en fait, ça coûte 5 euros et moi j'en touche à peu près la moitié et tout simplement, en gros, il m'en faudrait à peu près 400 pour pouvoir vivre seulement de tout. Actuellement, on tourne à peu près à 60, 70. Et comme j'ai dit, ça, ce sont que des choses qui ne font que progresser. Après, je sais qu'à ce moment-là, les amis, beaucoup d'entre vous doivent se dire mais paf, tu parles de tes finances, tu parles de YouTube, de Twitch comme si c'était pour faire de l'argent, etc. Non ! Il faut savoir que YouTube et Twitch, les amis, je le fais comme vous le savez très bien, c'est une passion, c'est mon avis de partage. Ma vie, c'est YouTube. YouTube et Twitch, c'est mon petit bébé, c'est mon petit truc à moi. C'est vraiment mon truc. Voilà, c'est mon truc, c'est ma vie. Tout simplement, il faut savoir, c'est vraiment con. À l'heure d'aujourd'hui, je consacre absolument tout à YouTube et à Twitch. Je sacrifie tout à YouTube et à Twitch mais vraiment, je sacrifie absolument tout. Je mise tout sur YouTube et sur Twitch, les amis, ce n'est que le début. Pourquoi ? Parce que j'aime ce que je fais. Pourquoi ? Parce que j'aime YouTube, parce que je vous aime, vous les amis. Et parce que comme j'ai dit, je veux vivre de YouTube et de Twitch et mon objectif. Pourquoi ? Parce que j'aime ça. C'est mon truc, c'est pas que aimer ce qu'on fait, c'est mes entrées, c'est mon truc, c'est mon... Je sais pas comment l'expliquer vraiment, les amis, c'est... C'est ma vie. Voilà, c'est ce que je veux faire. C'est ma vie, je veux consacrer, je sais pas. Je suis vraiment... J'ai pas les mots. Je bafouille pire que bafouiller, c'est voilà. C'est ce que... Voilà. Voilà ! Mais les amis, évidemment, si tu veux vivre de YouTube et de Twitch, il te faut de l'argent. Donc forcément, ce qui fait que quand tu veux vivre de quelque chose, de YouTube et de Twitch, la vie a un prix. Il faut y aller à bouffer. Il faut que je me... Donc ça, c'est pas... Voilà. Alors d'aujourd'hui, j'ai le chômage. Mais comme je l'ai dit, mon but, c'est de dégager le chômage. Mon but, c'est de vivre de ma passion, de vivre de gaming. Donc, mon but, c'est de vivre de YouTube et de Twitch, comme je l'ai dit, les amis. Mais pour ça, il faut gagner de l'argent. C'est plus simple que ça. Et pour le moment, comme je l'ai dit, on en est extrêmement loin. Comme je l'ai dit, il faudra à peu près, voilà, 10 fois plus de vues sur YouTube et à peu près 400 subs sur Twitch pour y arriver. Ensuite, une question que beaucoup d'entre vous se posent, les amis. Évidemment, c'est par rapport à ma progression depuis le mois de février. Enfin, depuis que je suis au chômage, pardon. Oui, comme je vous l'avais dit, les amis, je me fous peut-être un peu. Je me répète pendant peut-être un petit peu. Mais oui, il faut savoir que vous êtes très nombreux toujours, de plus en plus nombreux à vous abonner. Toujours de plus en plus nombreux à liker, etc. Et je vous en suis extrêmement reconnaissant. Il faut savoir qu'on pourrait toujours de plus en plus, notamment cette semaine sur Twitch. On a énormément progressé. Vous avez été très nombreux à me suivre sur mes streams, à me follow, à vous abonner, à me sub. Et franchement, je vous en suis extrêmement reconnaissant. C'est vraiment quelque chose qui me motive énormément, les amis. Franchement, je vous en suis extrêmement reconnaissant. J'espère que ça continue dans ce sens-là. Parce que c'est quelque chose qui me motive le plus. C'est de vous voir sur mes streams, c'est de vous voir sur mes vidéos, c'est de voir les likes, c'est de voir les commentaires, de voir vos messages sur les streams, de voir vos messages positifs, vos follows, de voir vos subs. Il faut savoir qu'on progresse énormément. Comme je l'ai dit, je vais ménager mon temps pour pouvoir stream beaucoup plus. Il faut savoir que bientôt, c'est la fin de la saison NBA avec les playoffs qui se termine très très bientôt. Et donc, les amis, il faut savoir que du coup, je vais ménager mon temps pour pouvoir m'entraîner, mais aussi pour pouvoir streamer beaucoup plus, les amis. Et donc, évidemment, je vous invite à venir me follow sur Twitch. C'est gratuit pour pouvoir tout simplement me voir en direct sur mes streams. je vais essentiellement évidemment sur NBA 2K, mais aussi d'autres jeux évidemment que je vais streamer énormément. Je vais essayer de faire un petit peu d'autres trucs. Le but étant de passer des bons moments. Ensuite, une question que beaucoup aussi se posent des amis. Je vais vraiment en bref, les amis. Mais est-ce que, paf, tu survis ? Comme tu le dis, pour vivre de YouTube et de Twitch, il faut de l'argent. Cependant, comme tu ne l'as dit pas, le chômage, ce n'est pas le truc qui te donne le plus de pognon. Donc, il faudra qu'il y ait le truc le mieux rémunéré au monde. Donc, est-ce que tu survis ? Il faut savoir, les amis, que oui. Il faut savoir que j'ai réussi à survivre grâce à vos dons que vous pouvez me faire sur Twitch qui m'aident énormément, qui subviennent énormément de mes besoins. À l'heure d'aujourd'hui, pour être honnête avec vous, sans les dons que j'ai, sans les dons, je ne pourrai pas faire ce que je fais là. C'est aussi bête que ça. Mais aussi, les dons me permettent aussi d'améliorer la qualité de stream, la qualité de mes vidéos, les amis. Notamment grâce à ce siège, grâce à cette caméra que je vous regarde et ce son vert. Je sais, je me répète, les amis, je me répète énormément, mais c'est une vidéo assez longue, assez compliquée, en fait, à expliquer, parce que là, je vous parle vraiment à cœur ouvert, donc pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc je m'excuse. Mais oui, en gros, je survis, les amis, même si beaucoup d'entre vous m'ont poussé à faire ces vidéos d'un événement assez dur pour moi auquel je vais vous en parler. Auquel je vais vous parler. BOOM ! Vous savez, les amis, que oui, j'ai reçu ces beaux petits cadeaux dans ma boîte aux lettres. Hier, les amis, j'ai reçu ces beaux petits cadeaux dans la boîte aux lettres, les amis, et c'est quelque chose qui fait assez mal parce que, comme je vous l'ai dit, financièrement en parlant, les amis, je survis. Je m'en sors et franchement, j'étais même, avant de recevoir ce petit courriel, j'étais même plutôt content, plutôt satisfait. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, moi, je me suis adapté à cette vie, je me suis adapté à tout ça. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, autant que ce soit au niveau du temps que j'ai maintenant comparé avant, que ce soit au niveau du reste. Mais je m'en sortais vraiment bien, notamment grâce à vous, les amis, enfin à vous, grâce à beaucoup de personnes qui ont contribué, les amis, je parle d'argent, les amis, qui ont contribué sur ma la future. Je m'en sortais, j'étais vraiment bien. Mais pourquoi je dis « est ? » Parce que, évidemment, quand on survit, c'est-à-dire qu'on peut parfois avoir des mauvaises nouvelles qui... Comment dire ? Ce que je veux dire, les amis, c'est que je m'en sors. Voilà, je m'en sors. Mais après, cette mauvaise nouvelle, c'est assez déroutant. C'est assez... Je dirais pas catastrophique, mais c'est vraiment une excellente mauvaise nouvelle. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais excellente mauvaise nouvelle parce que oui, je suis oublié, les amis, mais là, c'est vraiment au-dessus de moi, cette facture. Mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que je n'ai pas envie de faire genre venez machin bidule, c'est la merde machin bidule. pas du tout. Mais je suis venu là-dessus, c'est que évidemment, ce qu'il y a eu à l'heure d'aujourd'hui, c'est que je m'en sors. Je m'en sors et j'étais même plutôt, comme je vous ai dit avant d'en recevoir ça, très satisfait. Maintenant, après, ce petit problème-là, c'est un problème que je vais surmonter. Ça va être très dur parce que j'ai évidemment pensé énormément, je me remets énormément en question, les amis. Je vais le surmonter. Après, il faut savoir aussi que sur Twitch m'aider à sortir de cette mauvaise passe. Mais comme je le dis, ça fait partie de la vie. Je vais m'en sortir. Je galère. Je ne sais vraiment pas comment dire ce genre de choses en fait. Enfin bref, je vais m'en sortir mais c'est cool. Bref, après, c'est qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas forcément parlé. Je pense par exemple à mes partenaires, à WAP2, à Golda par exemple, qui est mon partenaire de crédit qui ne me rémunère plus depuis deux mois. Et c'est pour ça que vous avez dû voir qu'il n'y a plus de la publicité. WAP2 qui m'avait contacté. Franchement, j'en étais très honoré de pouvoir travailler un petit peu en collaboration avec eux. En gros, ils m'ont donné des vêtements et ils m'ont demandé de faire une petite pub pour eux. Vite fait, de les remercier, je veux dire, en échange. Ce qui a vraiment été super cool. Je leur ai même demandé de faire un partenariat avec eux. Bref, si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas les amis à me les dire dans les commentaires parce que là, c'est vrai que ce truc de facture, Bidule, c'est quelque chose qui m'a... Cette facture m'a beaucoup bougé. C'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Honnêtement, c'est vous qui m'avez poussé à la faire sur les réseaux sociaux parce que comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui n'a pas de... Comment dire ? Qui n'a pas de... Qui n'a pas de tabou. Voilà. Qui n'a pas de tabou, les amis. Parce que pour moi, j'ai envie de... Vous êtes ma vie, comme je l'ai dit. Je vis de YouTube, de Twitch. Je veux partager ma vie avec vous, tout simplement, parce que YouTube et Twitch, c'est un tout. C'est vous et moi, les amis. Donc forcément, c'est le genre de choses auquel c'est important, je pense, parfois, de faire le point, de vous parler, de vous dire où le YouTubeur que vous regardez tous les jours en est, les amis, parce que c'est clair. C'est très clair. C'est très con. Sans vous, YouTube, je ne serais rien. Voilà. Sans vous, je ne serais rien. C'est vraiment un tout. Donc, il y en a beaucoup qui ont envie de dire qu'on n'a peut-être rien à foutre de ce que j'ai dit. Il y en a beaucoup peut-être qui n'ont rien à foutre de mes problèmes. Après, c'est clair et net les amis que ce genre de vidéo n'est pas le site de vidéo les plus intéressantes à regarder. Mais voilà, vous avez été très longs à me regarder. C'est quelque chose qui fait partie de moi dans le sens où j'aime beaucoup partager avec vous. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas de tabou de parler de ce genre de choses. Donc, ouais, ce n'est pas le genre de choses le plus intéressantes. C'est pour ça que ce n'est pas le genre de vidéo que je vais faire souvent. Mais, je pense que c'est le genre de vidéo qui est important quand même de temps en temps à faire. Après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où je vous parle à cœur ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai oublié de vous parler. Des choses importantes aussi. Mais, je vous en parlerai d'autres fois. Il ne faut pas que je vous dise tout aussi. Un jour, pourquoi pas faire un Dromalash ? Pourquoi pas faire une FAQ pour les 25 000 ? Mais bon, voilà. En gros, je voulais vous... Mais voilà, en gros, ce dont je voulais vous parler, les amis. Vous parler, en gros. Ça avance. Petit à petit, si vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Je ne vous en remercierai jamais assez, les amis. Ce n'est pas facile, mais j'y arriverai. Je savais où je mettais les pieds, les amis. Je savais où j'allais. Et je sais que... Et puis, tout est plus facile grâce à vous, les amis. Parce que, comme je le disais, grâce à vous, grâce à vos lacs, grâce à vos commentaires encourageants, je pense avoir l'une des communautés les plus incroyables, honnêtement, les amis. Ça, c'est quelque chose que je vois énormément sur Twitch. Vous êtes énormément à me soutenir avec vos messages d'encouragement, avec vos messages disant force à toi. Ce petit problème de facture, les amis, comme je l'ai dit, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, vous avez été très nombreux à me dire « Paf, t'inquiète pas, on est avec toi. Paf, tu vas y arriver. Paf, tu vas t'en sortir. » Et c'est des choses auxquelles c'est vraiment hyper touchant, honnêtement, c'est vraiment hyper touchant parce que je partage ma vie avec vous. Je travaille énormément, je travaille très dur pour pouvoir atteindre ces objectifs. Pour le moment, c'est très dur mais je sais que je vais y arriver. Je sais que je peux y arriver grâce à vous les amis parce que vous êtes énormes avec moi et je ne vous remercierez jamais assez pour ça. Bref, on ne va pas se mettre à pleurer, on ne va pas se mettre à chialer, à sortir les mouchoirs comme ça. Mais voilà, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Je ne vous dirai jamais assez, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime les potes, ne changez pas, restez comme vous êtes les amis. Maintenant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. si vous voulez m'aider, n'hésitez pas en lâchant le petit lac. Partagez la vidéo, venir sur mes lives Twitch après ceux qui souhaitent aider, etc. pour le truc à la con. J'ai mis un truc, une cagnotte sur Twitch. Voilà, venez sur Twitch et vous le découvrez avec moi, je vous en parlerai. Si vous avez des questions, les amis, si vous n'avez pas de me poser dans les commentaires, si vous avez des défis pour la ligue des abonnés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées pour la chaîne, des choses qui pourraient me faire progresser, des personnes avec qui je pourrais travailler pour progresser, voilà. Il faut savoir que je suis ouvert absolument à tout. Voilà, je suis absolument ouvert à tout. Je n'ai absolument aucune limite. Aucune limite. En fait, vous pouvez dire ce que vous voulez tant que c'est... Comment dire ? Vous pouvez me donner des conseils, etc. Il n'y a absolument qu'un temps. Bref, c'était Paf. Merci à tous, mes amis. Je vous dis un truc pour une prochaine vidéo beaucoup plus fun que celle-ci. Peace. Je vous aime les potes.